Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'ai reconstitué certaines expériences passées que vous voudriez peut-être consulter. J'espère qu'elles amélioreront votre expérience. Portes d'entrée verrouillées. Clé d'activation requise. Peut-être qu'une promenade dans le jardin vous ferait plaisir, Sky. C'est quoi ça ? Oh un toutou. Eh bien, on n'aura pas tardé à trouver un corps sans vie. Ada. Étrange. Je n'imaginais pas Sky aimer les animaux. Oh est-ce que les animaux l'aident. Bresslet d'hôpital. 45-31. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Je veux rentrer. Je suis fatiguée. Restons ici un peu plus longtemps. N'est-ce pas agréable d'être de retour à la maison ? Ce n'est pas ma maison. C'est une monstruosité. Désolée que ça ne te plaise pas, maman. Ce projet me tenait à cœur. De l'argent fichu par les fenêtres, oui. Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans un projet aussi insensé ? Écoute, je sais que tu as peur. C'est parfaitement normal. Mais tant que tu n'iras pas mieux, je resterai à tes côtés. Que j'aille mieux ! Lorsque tu es médecin, maintenant, je n'irai jamais mieux. Salut tes bracelets ! Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es plus à l'hôpital. Tu ne verras plus de médecin. C'est moi qui vais prendre soin de toi. Quelqu'un a laissé un code sur le bracelet. Il sert peut-être à ouvrir la porte d'entrée. Ouais, c'était 50... Je ne sais plus combien. 45, 31, ok. C'est un code sur le bracelet. C'est un code sur le bracelet. C'est un code sur le bracelet. J'ai dit non. Un point, c'est tout. Je suis allée dans le garage. J'ai vu ce que tu as fait à Ada. Ada est en parfaite santé. C'est ça, avoir la santé ? Skye, mes doutes viennent, toutes ces idées sordides. Je refuse de devenir de tes créations malsaines. Malsaine ? Tu me traites de malade ? Et pourquoi je serais comme ça, à ton avis, maman ? Skye, écoute-moi bien. Ce n'est pas à toi de choisir. Je t'interdis. Et je suis encore ta mère. Ok. Veuillez m'excuser, Skye. J'ai malheureusement dû jeter vos produits périssables. Voulez-vous ? Désolée, je n'ai pas compris. Veuillez m'excuser, Skye. Nom du spécimen, Ada. Espèce, Border Collie. Statue du transfert hormonal, vie vivante et apte. Pour l'amour de Dieu, c'est le chien. Elle a osé infliger ça à un être vivant. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Donc ça se trouve, ils ont mis l'intelligence du chien dans le collier robot. Maintenant, l'araignée. Vous voudriez peut-être aller en haut. Beaucoup de souvenirs, en haut. Il n'a pas dû comprendre le chien de se retrouver dans le corps d'une araignée électronique. Mais pourtant, il a l'air vachement... Voulez-vous faire une sieste ? Je peux ajuster l'éclairage si besoin. La chambre de Skye. C'est effrayant comme une personne aussi dérangée peut sembler aussi banale. La chambre de Skye. C'est probablement un accident. Est-ce qu'il y a un moyen de zoomer ? C'est dans la chambre de la mer. C'était pas si terrible finalement. Comment oses-tu ? Chut. Tout est sous contrôle. Je suis là. Je suis chez toi. Non, ce n'est pas ma maison. Non. Un peu spécial. Il y a pas mal de sang, c'est un petit peu... Pas mal de matériel électronique. Vous voudriez peut-être aller en bas avec les autres. Vous voudriez peut-être rejoindre les autres. Ça sent un peu particulière de parler. Là, on n'y a pas été encore. Non, c'est ouvert. Donc on va rejoindre les autres. Vous entrez dans une de tes créations malsaines. Bagley ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai mis des gens ? Qu'est-ce que j'ai mis des gens ? La procédure de cartographie neuronale a pris fin à 13h27. Le sujet est décédé à 13h29. Soit une détérioration post-scanner de deux minutes. Ce qui est une avancée majeure. Tu vois, comme quoi tu as beaucoup de chance maman. Sujet prêt pour la suppression neuronale. Ok. Pour qu'on puisse en extraire les données. Et si on observe... Et qu'on sait que vous l'avez ramassée. Peut-être qu'il pourra le récupérer en physique. Sky Larsen. Maintenant, entrez dans ma chambre. On l'avait déjà fait celui-là. On l'avait déjà fait celui-là. Get well soon. Bientôt tira mieux. C'est une carte de... Comment je pourrais dire ? De rétablissement. Je vois pas. J'ai l'impression que ça pue de piège là. Aujourd'hui, premier jour. Nous allons passer à l'étape de la suppression neuronale. Le sujet est Sinède Larsen. Activation en cours. Sky. Où est-ce que je suis ? Je n'y vois rien. La lucidité du sujet confirme ce que le code indique. La carte neuronale est intacte et fonctionne parfaitement. Le sujet ? À présent, nous allons supprimer des lignes de code. Quoi ? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu ! Tu m'as dessousie. Ça suffit, maman. Mon ange. Je t'en supplie. Ne fais pas subir ça, ta pauvre mère. Laisse-moi partir en paix. Tu n'as jamais cru en moi, maman. Il est temps que ça change. Deuxième jour. La région motrice n'a aucune utilité. Contrôle A. Supprimé. Je me sors mal. Douzième jour. Pour l'instant, préservons le code limbique. Ta réponse émotionnelle est fascinante. Vingtième jour. Passons au lobe frontal. Mon nouveau système de sécurité n'aura plus besoin de réfléchir. Sky, je t'en supplie. La douleur est insoumable. Code temporal. Fonction du langage altéré. Vingt-neuvième jour. Cette fois, nous allons supprimer le code limbique. En quoi puisse vous être utile, Sky ? Allumer et éteindre la lumière. Très bien. Mets-moi de la musique. Tu sais bien ce que j'aime. Parfait. Cette nouvelle configuration devrait fonctionner à merveille, qu'en penses-tu ? Sa propre mère ? C'est inimaginable. Voilà qui explique sa procédure. Elle prend un esprit humain entièrement modélisé, puis elle le lobotomise jusqu'à en avoir le contrôle total. C'est assez dérangeant. S'il vous plaît. Vous ne m'avez jamais prise pour Sky, n'est-ce pas ? En réalité, vous vouliez me montrer ce qu'elle vous a fait. Oui. Bienvenue. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'y vois rien. J'ai peur. Je suis à la recherche de votre fille. Vous pouvez m'aider ? Oui. Sortez-moi de là. Je ne veux pas vivre ainsi. Sky est malsaine. La douleur est insouce. Attendez. J'essaie de comprendre. Vous me direz où est Sky si je vous tue ? Oui. Laisse-moi partir. Partir en paix. Comment ? Débrancher la machine. Mais bon, elle m'a encore rien dit. Elle m'a encore rien dit. J'ai reçu les coordonnées, ainsi qu'un message disant simplement merci. Bon, on peut s'en aller s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller en métro pour éviter que je refasse tout le chemin ? Ouais, on serait douté. Il faut que je me retape tout le chemin inverse. Il faut que je vous sois. Detsek ? Il y a quelqu'un ? C'est vous ? Je suis en haut. Remonte quand tu seras prête. Bon bah je te coude ascenseur avec une grande pièce souterraine, ça me fait un peu penser au film, mais ça peut déjà. Trop macho. Des milliers de gens vont connaître le même sort, et ils ne mourront pas tous. Skye pourra les torturer pour l'éternité. Son intelligence artificielle de mer m'a indiqué où Skye se cache. Vraiment ? Oh parfait ! Alors t'en dis quoi, t'es avec moi ? On s'occupe de Skye si vous assurez nos arrières. Ça marche. Allez plus 1000 heures. Euh ouais. Eh bien la mission que nous avons rétroactivement baptisée Opération Traumatisme dans le sexy donjon de Skye Larson fut un franc succès, et je viens juste de décoder les coordonnées de sa cachette secrète. On y va alors. Pile au bon moment, on vient de recevoir un message vidéo de Skye Larson. Montrez-moi. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, ou ce que vous pensez avoir vu chez moi, mais je vous conseille de rester à distance. J'ai consacré ma vie au programme Daybreak, et je ne laisserai personne détruire nos projets. Je vous suivrai sans relâche, et je ferai de votre vie un véritable enfer. Car moi j'en ai les moyens. Et vous ? Comment elle nous a trouvés ? Skye Larson a construit une forteresse contrôlée par sa mère lobotomisée, et c'est ça la question que vous me posez. Sa mère l'avait peut-être méritée, comme la mienne. Elle doit avoir peur, sinon elle n'irait pas jusqu'à nous menacer. J'espère bien qu'elle a peur. Envoyez-moi ses coordonnées. J'ai passé par ce système-là pour sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est-il part. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada